Voilà, donc bonjour à tous, alors troisième petite vidéo pour l'apprentissage du déchicpond d'art de Tchéchénie. Alors dans une première vidéo, on a considéré l'accordage de l'instrument. Donc on a donné un accord en Do, Ré, Sol, transposable soit dans les graves, soit dans les aigus. On a considéré dans une deuxième vidéo des accords de basse. Alors accords utilisés en particulier dans la chanson populaire Hounalahar. On a considéré l'accord de Ré, Ré mineur, Sol mineur, Do mineur et l'accord de La. D'accord, ça c'est un petit peu des... c'est comme jouer au Lego en fait, c'est construire une fondation pour élargir un vocabulaire musical, un répertoire pour le futur. En fait, c'est comme apprendre une langue étrangère et ajouter des mots de vocabulaire au fur et à mesure. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui en fait, c'est vous montrer la technique rythmique main droite au plectre en fait de base. Comment est-ce que c'est réalisé ? Comment est-ce que ça se fait ? Et puis, en tout cas, les petites choses que j'ai pu apprendre moi-même, je veux dire, dans mon propre apprentissage de l'instrument, qui m'ont beaucoup aidé et que j'aimerais pouvoir vous donner aussi. Alors la particularité, premièrement, de tout ce qui est rythmique caucasienne, on réalise qu'il y a en fait vraiment une prévalence d'une signature rythmique en 6-8. Alors signature rythmique en 6-8, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec un accent sur la mesure 1 et la mesure 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, en fait, on l'entend très bien, par exemple, si vous écoutez une danse de type lesginka, avec l'instrument qui est d'utiliser, la percussion, donc du 6-8 avec un accent sur la première et la quatrième mesure. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on reproduit ça en fait sur le déchiquant d'art, en technique de main droite ? Alors en sachant qu'on peut la jouer au plectre, alors la situation qu'on a en fait sur cet instrument particulier et sur les instruments actuels, c'est des instruments à cordes acier. Alors est-ce qu'on peut jouer au doigt ? Oui, bien sûr, il y a des techniques de doigt pour instruments d'échiquement d'art cordes acier. Par contre, quand on regarde des vidéos sur YouTube, on voit particulièrement des gens qui jouent au plectre. Mais bon, je me pose des questions par rapport à si dans le passé, en fait, ce n'était pas des cordes boyaux qui étaient jouées au doigt. Et ça, on peut retrouver l'équivalent maintenant avec des cordes nylon sur le pandouri de Géorgie ou le pandar avare au Dagestan, qui a aussi des cordes nylon, etc. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est une technique au plectre basique pour commencer à interpréter des chants, comme Hunala'ar, qu'on a considéré la semaine derrière. Donc, comment est-ce que c'est fait ? Alors, on a dit 6-8, accent sur la première et la quatrième mesure. Donc, ça nous donnerait quelque chose comme... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sera 1, 2, 3, 3 mouvements d'une manière descendante et 3 mouvements d'une manière ascendante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cette manière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on combine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sachant que c'est un mouvement qui est exécuté... Alors, ce n'est pas le poignet qui bouge. Pardon, ce n'est pas le coude qui bouge. Il y a une toute petite oscillation, soit descendante, soit ascendante, de l'articulation du coude, mais le mouvement lui-même se fait du poignet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui demande en fait la nécessité de développer une articulation qui est bien relaxée pour pouvoir exécuter ce qui provoque moins de gêne. Alors, surtout en haute vitesse. Alors, je vous montre lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En augmentant le tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 3 descendants. 1, 2, 3. 3 ascendants. 4, 5, 6. Donc voilà, à haute vitesse. Ça, ça demande vraiment que l'articulation soit bien relâchée. Alors, pour gagner justement un petit peu cette aise dans l'exécution du mouvement, souvent, alors quand je suis, si vous êtes où que ce soit, je veux dire, par exemple, cette veste est assez bruyante. Donc, j'aime bien justement pour entendre un petit peu le son du rythme que je suis en train de produire. Par exemple, disons que vous êtes chez le docteur, vous attendez votre tour. Un peu de pratique. Main droite, rythmique. Alors, vous voyez, le bras bouge un tout petit peu. Mais c'est le poignet qui fait le travail. Donc, c'est la manière dont ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on incorpore cette technique de main droite sur un champ ? Donc, la dernière fois, on parlait de Hunalaar. Comment est-ce qu'on pratique cette technique main droite sur ce champ ? C'est vraiment simple. Donc là, je vous le démontre assez lentement pour commencer. Avec les positions d'accord qu'on a considére la dernière fois. Donc, Ré, Ré mineur, Sol mineur, Do mineur, Fa majeur, Ré. Alors, de cette manière. D'accord ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Donc, voilà. Alors, en sachant qu'on peut... Alors, il y a plusieurs instrumentistes qu'on peut trouver sur Instagram qui sont incroyablement rapides. Et c'est ce qui m'a surpris, en fait, la première fois, en fait, les tempos qui peuvent être utilisés sont, alors, quelquefois, vraiment, vraiment très élevés. Et on se demande comment est-ce qu'il est possible de réaliser un morceau, je veux dire, conserver, en fait, une constance rythmique. Donc, je crois que ça vient, justement, de la capacité à développer un poignet qui est bien relaxé. Voilà. Je vous donne un exemple, un dernier exemple avant de finir. Par exemple, sur, alors, un morceau dont je ne me rappelle plus le titre, mais une chanson qui a été écrite en 2006, je sais, qui a une rythmique qui s'exécute de cette manière, donc qui est assez élevée. Donc, voilà, ça fait pas mal de temps que j'y travaille, mais en travaillant, justement, petit à petit, on gagne une aisance de mouvement. Donc, voilà. Alors, quelques petits conseils pour commencer, technique rythmique, main droite, au plectre. Donc, je vous souhaite bon courage, et puis à une prochaine fois.